Alors l'histoire nous dit que les premiers habitants de cette localité sont les Ewe, il y a plus de trois siècles. Aujourd'hui cette localité est devenue une ville cosmopolite où on parle plusieurs dialectes. Et croyez-moi, ici ça vibre. Il y a pas mal de lieux et d'expériences que vous devez connaître si vous faites un tour ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Lomé. Bienvenue à Lomé, la capitale du Togo. J'ai tout juste 48 heures pour vous faire découvrir Lomé. Certes c'est un petit intervalle, mais allons y voir ce qu'il y a de plus beau ici. Quand on se promène dans les rues de Lomé, on peut observer un petit changement de décor. Ici, les pavés habillent beaucoup de rues, surtout dans les quartiers périphériques. Il serait difficile de se perdre dans les quartiers de Lomé car ils sont bien tracés. D'abord Lomé c'est la capitale du Togo. Et Lomé c'est un point très attrayant si tu prends toutes les villes du Togo. Parce que quand tu prends Lomé, tu vas trouver presque tous les ethnies du Togo. Lomé bouge pratiquement tous les jours, mais Lomé bouge plus les week-ends. Déjà vendredi, samedi et dimanche quand tu rentres à Lomé. Tu vas te poser la question, mais c'est Lomé ça ? Par exemple, là où nous sommes actuellement, de 7h jusqu'à 17h, tu ne vas pas trouver d'ambiance dans le coin ici-de-ci. Mais déjà à partir de 19h, tu verras les bars, les responsables, les gérants qui vont commencer à étaler leurs chaises, leurs tables et tout ça. Même les rues, les gens occupent les rues pour pouvoir animer les rues de Lomé comme un petit bar. Visiter Lomé, c'est aussi découvrir son grand port. Le port de Lomé est une plate d'un vaste réseau de distribution en Afrique de l'Ouest. Et aussi, à Lomé, on trouve des coins d'art dans le centre-ville où acheter des souvenirs et des œuvres de valeur. Et pour les plus curieux, faire un tour au marché des fétiches sera une bonne idée. C'est un lieu célèbre dans la sous-région pour s'acheter des souvenirs assez spéciaux. Il y a tellement de choses à manger à Lomé. Mais bon, laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert. Aïmolu est le coup de cœur de plusieurs Togolais. C'est un mélange de riz et d'haricots, de spaghettis et plusieurs autres ingrédients qu'on mange généralement les matins. Mais aussi, à Lomé, il existe plusieurs cafétérias. Des spaghettis, généralement qu'ils préparent avec de la viande. Mais là, il n'y a pas de viande, voilà. Et ça coûte combien un plat comme ça? Que ça et ça. Alors, on peut un plat. Oui, oui. Merci. Donc, il y en a de plusieurs goûts? Oui, il y a saucisse, il y a pour chocolat, il y a pour le simple. Et c'est combien un? Pour le simple, c'est à 150. C'est chocolat, 250, saucisse aussi, 250. Je vois du saucisson à l'intérieur. Oui, oui, c'est ça. Oui, à l'intérieur. Chocolat aussi. Donc, on peut me donner un avec le saucisson, je vais goûter. Et c'est un bon business, ça rapporte? Oui. Vous pouvez gagner en moyenne combien par jour avec ça? Merci, à la manger, moins 5 minutes. 5 minutes. De plus, saucisse. C'est pas mal. Un bal au croissant. C'est combien, mon nom? Non, tu veux pour combien? Un bas, un bas, un bas, un bas, un bas. Qu'est-ce que tu veux? Un bas, deux secondes. Non, c'est 300, ça. Bon, je vais prendre pour 200. C'est bon. Un bas, un bas, un bas, un bas, un bas. Un bas, un bas, un bas. C'est parti. N'oubliez surtout pas de vous mêler à la bonne ambiance du marché d'Asigamen qui est d'ailleurs l'un des plus grands marchés de la sous-région. C'est dans cet atmosphère agité que vous allez constater la présence d'un bâtiment spécial, la cathédrale du Sacré-Cœur de Lomé, l'un des édifices emblématiques de la ville. Le lancement des travaux de cette église débute le 22 avril 1901 et sa construction a duré 18 d'un document sous la supervision de Frank Hopfer avec l'assistante des charpentiers et maçons locaux. C'est un édifice inspiré de l'architecture gothique européenne et plus spécifiquement de la ville de Steyn. La toiture et les flèches en clochers ont été refaites 39 ans plus tard. L'intérieur est décoré dans un style encore plus élaboré. J'étais véritablement impressionné. Il faut également noter que plusieurs chrétiens catholiques togolais ont contribué de diverses manières à la construction de ce bijou historique. Durant la journée, plusieurs commerçants viennent passer quelques heures avant de reprendre leurs activités. Alors Lomé est définitivement une ville avec de belles plages et puis du sable fin. Et durant les week-ends, la majorité des togolais viennent ici pour s'amuser et c'est franchement fantastique. Comme c'était le premier jour de la semaine, je n'ai pas trouvé du bon monde. Je me suis consenté d'une petite promenade pour un repérage des lieux. Mais aussi, j'ai vu les ruines du raft de Lomé. C'est un vieux pont en fer abandonné, construit entre 1901 et 1904. A très bientôt pour un prochain rendez-vous Where the Wind Takes Me. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada